Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer la fameuse nouvelle pioche, donc épée en argent du sorceleur. Ce n'est pas l'épée qui est dans le pass de combat, donc dans les récompenses de Gérald de Rift, ce n'est pas du tout cette épée là, ne vous inquiétez pas, c'est une autre épée, vous n'avez pas besoin de la payer, ni d'acheter le pass de combat, ni quoi que ce soit, vous allez voir, c'est vraiment très simple à récupérer. Et je vais vous montrer exactement ce qu'il va falloir faire pour donc récupérer cette fameuse nouvelle épée, ce n'est pas celle-ci, ne vous inquiétez pas, c'est une toute autre, mais surtout elle est gratuite, vous n'avez rien à payer, simplement pour la récupérer et je vais vous montrer exactement comment l'avoir. Mais avant tout les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir encore plus de vidéos, de guides, de news, de choses sur ma chaîne YouTube, il y en a énormément, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez en décision tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à les suivre pour booster un maximum la chaîne, mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc les amis, comme je vous l'ai dit, on a énormément de récompenses, mais surtout on a cette fameuse pioche à récupérer, alors comment on va faire pour récupérer l'épée pioche en argent de Gérald de Rives, c'est très simple, vous allez le voir, on va se diriger vers autre part que le jeu. Et ici, on arrive donc sur le site, l'école du Lama, donc les quêtes pour réaliser et récupérer énormément de récompenses, et dont une des récompenses. Alors sachez que les quêtes et les guides sont sur ma chaîne YouTube, vous pourrez trouver tout le détail, toutes les explications sur comment faire toutes les quêtes facilement sur ma chaîne YouTube, il y a le guide complet, je vous le mettrai également en lien. Et pour donc récupérer la fameuse épée en argent du sorceleur, donc de The Witcher, l'épée en argent est celle-ci, et pour la récupérer, donc on va devoir accomplir, terminer la récompense principale de la voie 1 en terminant les tâches de la voie 1. Donc vous allez donc pouvoir récupérer en terminant les tâches, donc la récompense principale de la voie 1, en terminant la voie 1, vous allez pouvoir récupérer énormément de récompenses, dont l'épée en argent du sorceleur, mais également vous allez pouvoir récupérer de l'XP. Mais nous ce qui intéresse c'est réellement l'épée du sorceleur, donc on va pouvoir récupérer la pioche épée en argent du sorceleur, il va falloir récupérer et terminer toutes les quêtes de la voie 1. Donc ça va être très très simple, vous allez donc devoir faire toutes les quêtes, sachez que je vous explique tout dans mon guide, mais une quête, enfin vous avez 3 quêtes de base, et à chaque fois que vous réalisez une quête, il y a une nouvelle quête qui va apparaître, et vous avez également des quêtes où vous allez devoir passer par le mode créatif pour réaliser une quête très simple, je vous explique tout dans mon guide pour vous expliquer et vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, mais en tout cas vous allez voir c'est vraiment très simple et rapide à faire, ça demande un peu de temps pour certaines quêtes par exemple, ou les G1000, ou les cerfs de tempête, mais en soit vous allez voir c'est pas des défis très compliqués, et vous avez donc pas mal de temps pour les terminer, puisque dans une semaine, dans 6 jours, on a la voie 2 qui va se déverrouiller, et donc on a le temps de réaliser la première voie. Je ne sais pas, est-ce que la voie 1 va disparaître lorsque la voie 2 va apparaître, mais en tout cas faites très vite ces quêtes là avant qu'il ne soit trop tard, puisque c'est quand même une pioche et une épée qui est vraiment très intéressante, c'est une variante de celle que l'on a dans le pack de The Witcher sur Fortnite, vous n'avez pas besoin d'avoir une pour avoir l'autre, ne m'inquiétez pas, et donc là si vous débloquez celle-ci, vous aurez la variante la plus élevée, puisque vraiment elle est beaucoup plus stylée, il y a des marques dorées carrément sur la lame, donc elle est vraiment très très stylée, elle est vraiment bien mieux que celle qu'on a dans le jeu, et donc il faut absolument la récupérer avant qu'il ne soit trop tard et avant que vous ne puissiez plus. Donc on a ici toutes les quêtes École du Lamo, je vous mettrai le site dans la description pour que vous puissiez aller voir également le site et votre avancement, vous allez voir tout votre avancement par rapport à toutes les quêtes également, des fois il peut y avoir des petits temps, on va dire de latence entre le moment où vous réalisez une quête et le moment où elle se met à jour, c'est normal parce que le temps qui est la communication entre le jeu et l'upgrade de votre compte sur le site, ça peut mettre un peu de temps des fois, mais en tout cas sachez que faites toutes ces quêtes là, vous allez en débloquer des nouvelles à chaque fois et vous pourrez donc automatiquement terminer toutes les quêtes et récupérer. Donc la fameuse épée, il faudra obligatoirement se connecter, connectez-vous bien avec le bon compte parce que sinon les récompenses, et surtout si les récompenses et l'avancement des quêtes ne se fera pas bien et ne se fera pas du tout si vous avez le mauvais compte connecté par rapport au compte avec lequel vous jouez. Donc vous avez ici une énorme récompense, vous en avez d'autres également à récupérer via toutes les quêtes de The Witcher qui se trouvent juste ici grâce à l'École du Lama où vous avez donc énormément de récompenses à récupérer juste ici et donc vous avez la pioche épée en argent sorceleur à récupérer ici grâce à toutes les quêtes de la voie 1, vous les réalisez toutes, vous passez par les quêtes, les maps du mode créatif, ici vous avez deux maps où il faudra aller réaliser les défis, ne faites pas les défis n'importe quand puisque si vous faites les défis, vous faites les maps créatives avant d'avoir la quête qui apparaît, ça ne servira à rien, vous devrez les refaire. J'ai fait cette erreur là, donc ça ne sert à rien, ne faites pas les quêtes des modes créatifs quand elles ne sont pas demandées encore. Donc à la troisième quête ici, finir trois fois dans le top 10 avant cette quête là, elle sera bloquée, il faudra faire la map créative, donc c'est la map créative Ken, c'est la map créative Ken où il faudra Ken Challenge pour terminer et récupérer ce nouveau challenge, ensuite ça sera au survie de la 35e tempête avant que le défi apparaisse, il faudra faire la map AX2 pour pouvoir terminer cette map créative ici à gauche là AX2 pour ensuite voir apparaître la map et après le défi et après vous aurez uniquement des défis normaux, vous n'aurez plus de map créative jusqu'à la voie 2 mais en tout cas voilà, il faut bien savoir quand faire quoi et ne les faites pas n'importe quand puisque sinon vous allez en fait perdre votre temps et vous ne pourrez pas tout simplement récupérer un maximum de récompense et surtout vous perdrez du temps en fait, nous le but c'est vraiment de récupérer un maximum de récompense, un minimum de temps et vraiment c'est la voie la plus intéressante après toutes les autres voies ne sont pas réellement intéressantes pour avoir de la musique et des emoticons, c'est pas forcément le mieux mais là on a littéralement une vraie pioche et une bonne pioche surtout qui est vraiment très très stylée en relation avec The Witcher donc il faut absolument la récupérer parce que c'est le seul moyen gratuit actuellement de récupérer cette pioche là et sachez que cette pioche pourra revenir en boutique un de ces 4, pourquoi ? puisque c'est une pioche qui n'est pas récupérée gratuitement dans le pass de combat mais via des quêtes annexes et donc vu que c'est gratuit, un jour ça pourra revenir en boutique et de manière payante vous pourrez la payer 500, 600, 700 voire 1000 V-Bucks et donc là il faut vraiment absolument la récupérer gratuitement avant qu'il ne soit trop tard et avant qu'elle ne réapparaisse un jour en boutique et comme je dis là c'est la seule manière de les récupérer, sinon quand ça sera déjà terminé vous ne pourrez plus récupérer ces fameuses récompenses là et donc je sais pas est-ce qu'il faudra potentiellement terminer toute la voie 1 pour déverrouiller également la voie 2 je ne sais pas du tout comment ça va se passer mais en tout cas chaque voie va se déverrouiller une par une et également je sais pas si une voie se verrouille pour laisser passer à la suivante, je ne sais pas du tout en tout cas on a des quêtes à faire jusqu'au 30 juin, jusqu'à 30 jours encore jusqu'à la fin du mois littéralement jusqu'au 11 mars en fait la fin de la saison et on a des quêtes à réaliser jusque là pour pouvoir terminer tout ça récupérer un maximum de récompenses, également récupérer un maximum d'XP mais surtout récupérer cette fameuse pioche comme je dis qui est gratuite, vous n'avez pas besoin d'acheter le pass de combat pour avoir le pack The Witcher ou quoi que soit vous avez uniquement besoin de terminer cette fameuse quête là, cette fameuse voie 1 dans les quêtes de l'école du lama vous avez le guide je vous rappelle sur ma chaîne YouTube qui va vous aider à terminer cette fameuse quête rapidement et facilement et ainsi récupérer cette fameuse pioche qui est vraiment très très intéressante, très très stylée et qu'il faut absolument récupérer avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous ne puissiez plus la récupérer comme je dis vous avez également d'autres récompenses, on en parlera potentiellement dans une prochaine vidéo mais pour l'instant nous ce qui nous intéresse réellement c'est la fameuse pioche épée en argent du sorceleur qui est récupérable par tout le monde, si on aura besoin d'acheter deux passes de combat ou d'avoir un pack spécifique The Witcher, là c'est vraiment des quêtes ici gratuites à réaliser vous avez tout l'avancement ici sur le site de l'école du lama, je vous mettrai le site en description bien évidemment et vous avez toute votre avancée où il faudra terminer la voie 1 pour pouvoir récupérer cette fameuse pioche là je vous rappelle que vous avez le guide complet sur ma chaîne YouTube pour vous aider à réaliser et terminer ces fameuses quêtes la plus rapidement et facilement les amis n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour vous dire ce qu'avez pensé de la vidéo également à vous abonner pour suivre tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news énormément de choses en préparation, vous arrivez sur cette chaîne YouTube n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte TikTok n'hésitez pas à aller suivre tout ça, n'hésitez pas à me soutenir un maximum on est en live pratiquement tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch bien évidemment, j'espère que ça vous aura plu moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao tout le monde je vous dis à la prochaine